On arrive au grand rendez-vous des amoureux des fonds marins et de la plongée. C'est à la porte de Versailles et cela va durer jusqu'à demain soir. Le Salon international de la plongée propose des initiations en bassin pour les enfants avec un focus sur l'image sous-marine. Fernando Malverde avec Pierre Pachou. Parmi les vedettes du Salon, François Sarano, un ancien de l'équipe du commandant Cousteau, plongeur et scientifique, il étudie les cachalots et se bat pour la protection des océans. C'est notre patrimoine à tous et nous pourrions être plus riches de toute cette vie sauvage que nous négligeons et que parfois nous agressons au point de la faire disparaître. Le respect de la nature, la paix ressentie au fond de l'eau, c'est aussi la motivation du champion du monde d'apnée qui profite du Salon pour initier des jeunes à son sport. Moi ce que je vais transmettre aujourd'hui c'est tout sauf de la performance, c'est surtout éprouver un bien-être sous l'eau, le fait d'être dans un milieu qui nous porte, qui supprime un peu la gravité, c'est pour ça que c'est vraiment une activité qui est offerte à tout le monde, quelle que soit la dimension corporelle de chacun, quel que soit l'âge aussi. On va rester plus longtemps dans l'eau, du coup c'était ce chouette. J'imagine que ceux qui font ça en mer, ça va être super de voir tous les boissons et tout. Cette année, le Salon propose un coup de projecteur spécial sur la prise de vue sous-marine, avec une exposition sur plus d'un siècle de matériel et la présence d'un plongeur caméraman légendaire. Les sujets sous l'eau, que ce soit la biologie ou l'archéologie ou la découverte, ne serait-ce que la protection de la mer, la pollution, les sujets sont infinis. Pas besoin de descendre à cent mille lieues sous les mers, le Salon de la plongée se tient port de Versailles jusqu'au 9 janvier. Voilà, et c'est ainsi que se referme cette édition régionale de la...